Cette audience de rentrée fait suite à quelques jours près, à la sortie d'un ouvrage intitulé « Juge en Corse ». Un livre s'est invité à l'audience solennelle de rentrée du tribunal d'Ajaccio. C'est l'ouvrage « Juge en Corse », dirigé par le journaliste Jean-Michel Verne, témoignage de neuf magistrats qui ont travaillé en Corse. Il est malheureusement sous-entendu que ces avocats s'éloigneraient de leurs attributions traditionnelles et participeraient activement, et je cite à nouveau, à des règlements de compte entre différents clans. Défense de rupture, médiocrité, corruption endémique au fil des pages, des propos jugés provocateurs, stigmatisants par les avocats. Le barreau d'Ajaccio va saisir le conseil supérieur de la magistrature chargé de veiller sur la déontologie des magistrats. Il est temps que de telles volontés égotiques de se mettre en valeur pour des raisons qui m'échappent, plutôt que de faire un travail dans la discrétion et dans l'efficacité, je pense que ce type de comportement mérite une attention particulière de la part du conseil supérieur de la magistrature. Du côté du parquet général, le livre a également surpris. L'action d'un magistrat, elle se mesure aux décisions qu'il rend. Alors quand c'est un magistrat du parquet, ce sont des réquisitions. Quand c'est un magistrat du siège, ce sont des jugements ou des arrêts. L'action d'un magistrat, ça n'est pas un livre. Un mouvement politique, le PNC, ou Partito di Anadione Corse, a lui aussi réagi. L'un des magistrats dit à notre endroit, enfin nous cantonne, à un clan, à une équipe, etc. faisant fi de la fonction première qui est la nôtre, c'est-à-dire celle d'être un défenseur. Et ce que nous condamnons également dans ce livre, c'est d'une manière plus générale les propos extrêmement vexatoires, diffamants, violents et diffamatoires tenus à l'endroit du peuple corse. Ces critiques sont toutefois nuancées. Elles reconnaissent que certains magistrats livrent un récit saisissant de l'exercice du métier de magistrat en Corse. Sous-titrage ST' 501